La parole vient de ton cœur, pénétrant le nôtre, pour nous changer à l'image de Jésus. Et à lui soit tout l'honneur et toute la gloire. Tout le monde dit Amen. Je vous rappelle, on est dans notre série sur les fondements solides. Les fondements solides. Je vous rappelle le parabole que Jésus nous a raconté, que deux hommes ont bâti à chacun une maison. Les maisons sous-entendues identiques l'une à l'autre. La seule différence c'était le fondement. Parce que l'homme sage a bâti sur le roc, beaucoup plus cher, beaucoup plus lent à bâtir. Et l'autre il a bâti sur le sable, beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide. Mais quand la tempête est venue et la tempête était identique. Et pour l'homme sage et pour l'homme insensé. Tout le monde dit Alléluia pour les tempêtes. Ou ne le dites pas. En tout cas la tempête est venue. La tempête identique. Et la maison qui était construite sur le sable était perdue. Et ainsi l'exhortation a vraiment bien bâti sur les fondements solides. Amen. Ça nous prend du temps. Mais c'est encourageant. Et puis on a commencé le sujet de la foi dimanche dernier. Et j'aimerais terminer ce sujet ce matin. Amen. Je vous ai dit dimanche dernier que la foi, on a tendance de voir la foi par une lumière un peu mystérieuse ou mystique. Il faut comprendre que le sens de la foi dans la Bible n'a rien à voir avec ce qui est mystérieux. Même parfois quand vous entendez parler des chrétiens au sujet de la foi, on a l'impression qu'on parle de la magie. Ben justement, écoutez la définition de la magie selon le petit Robert. Pas moi, mais le vrai petit Robert. L'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables ou qui semblent-elles. Quand vous entendez certains parler dans l'Église au sujet des miracles de Dieu, on a l'impression qu'ils parlent de la magie. C'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer. Ça vient comme ça, pouf, c'est de l'inexplicable ou semble-t-elle. Pire encore, la définition d'un magicien. Personne capable de faire des choses extraordinaires. Voilà la définition selon le petit Robert de ce qui est un magicien. Personne capable de faire des choses extraordinaires. J'aimerais juste dire, en ma défense, je ne suis pas du tout un magicien. Même si je m'appelle petit Robert. Ok. Mais pour beaucoup de monde, surtout le monde chrétien, tu vois, le domaine, dès qu'on parle du domaine de ce qui est miraculeux ou ce qui est un prodige ou un phénomène de Dieu, on a l'impression qu'on parle de la magie. Et que si je trouve juste simplement le abracadabra, pas que je vais venir même à la fin du cul, quand on fait l'appel à la prière, souvent les gens viennent avec un peu cette image, voilà, les gens là-dedans, ils possèdent une espèce de baguette magique. Et la baguette magique s'active quand on évoque au nom de Jésus. Ça c'est un peu le bouton sur la baguette magique. Quand je dis au nom de Jésus, c'est waouh, tout d'un coup, la baguette magique se met en marche. Et quand je touche un malade, tu vois, par la magie, le malade, il est guéri. Mes amis, puis je vais vous dire encore une fois, la foi, la vraie foi, n'a strictement rien à voir avec la magie. Et un chrétien, un vrai enfant de Dieu, qui marche dans la foi, et qui marche par la foi, n'a rien à voir avec des soi-disant magiciens. Tout le monde peut dire amen à ça. La foi est plutôt quelque chose de concrète, quelque chose de pratique. Je vous ai donné, dimanche dernier, l'image d'un jardin. En fait, j'avais l'intention, mais j'ai eu un petit bug avec mon ordinateur, ça m'a pris un temps fou ce matin, de télécharger mon message sur mon iPad, mais je voulais amener tous mes outils de jardin. Un, je n'avais pas le temps, deux, je n'avais pas la place dans ma voiture. En tout cas, mais certainement, vous avez fait du jardinage, non? Vous aimez faire un peu de jardinage? Voilà, vous avez, vous faites le jardinage, mais pas avec des deux mains. Vous faites, vous utilisez les deux mains, mais vous avez des outils. Pour ceux qui sont venus chez moi, j'ai une haie qui fait le tour de, voilà, de mon jardin. Et c'est une haie qui commence à dépasser les trois mètres en hauteur. Pour tailler la haie, je ne vous dis pas. Ah oui, je n'ai pas un énorme jardin, mais je pense que dans la totalité, je dois avoir à peu près 500 mètres carrés. Et la haie fait tout le tour. Ça fait, il me faut un an pour tailler juste un côté. L'année prochaine, je taille l'autre côté, ensuite et ensuite. Et le temps de faire le tour, il faut recommencer là où j'ai commencé. Parce qu'il a eu trois ans pour repousser. C'est incroyable, la haie. Et vraiment, elle est tellement grande, immense. Donc, quelqu'un m'a offert un tailleur de haie et une espèce d'échafaudage. Mais même avec tout ça, il vaut mieux que nous soyons trois ou quatre personnes. Donc, je fais un peu de recrutement pour la prochaine session. Mais on fait ceci, je peux sortir avec mes mains. Et essayer de couper la branche vraiment juste de l'endroit. Mais c'est nettement plus facile avec une machine, avec un outil. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au sujet de la foi, Dieu nous a donné des outils. Hum. Dieu nous a donné des outils. Et il ne faut pas laisser les outils dans votre cabine de jardin. Quand vous voulez faire, quand vous voulez travailler votre foi, il faut aller récupérer les outils et puis apprendre à utiliser correctement ces outils. Alors, vous me suivez toujours. Donc, encore une fois, la foi a quelque chose de très pratique. Ça n'a rien à voir avec la magie. Ce n'est pas mystérieux. Et en plus, Dieu nous donne des outils pour travailler le jardin de notre foi. Vous vous souvenez, le premier jardin dans la Bible, ça s'appelait comment? Éden. Bon, en fait, c'était un jardin à l'est de l'Éden. L'Éden, c'était une ville. Oui, je me demande qui habitait dans la ville d'Éden. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet pour une autre foi. En tout cas, mais le jardin où Dieu a mis l'homme, Adam et Ève, était à l'est d'Éden. Qui a créé le jardin? Vous êtes sûr? Il n'y avait que trois personnes qui ont répondu. Qui a créé le jardin? Vous êtes sûr? Certains? Convaincus? Vous avez raison. Mais qui devait travailler le jardin? Vous êtes sûr? Est-ce que vous avez remarqué que le premier jour du repos de Dieu était le premier jour du travail de l'homme? Dieu crée l'homme le sixième jour et il lui dit, travaillez le jardin. Et la Bible dit, et Dieu s'est reposé. L'homme doit toujours travailler dans le repos de Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre foi. Et je voulais juste rajouter ce petit pouf, comme ça, pas rajouter une vérité. Mais c'est extraordinaire que Dieu, il a créé le jardin, mais il donne à l'homme la responsabilité de le travailler. Où est-ce que tu as trouvé ta foi? Est-ce que tu as créé ta propre foi? Non. La foi dont tu possèdes, cette foi est venue de Dieu. Au moins la semence de la foi. Et comme je vous ai dit dimanche dernier, la foi est comme un jardin. Donc, à votre avis, qui doit travailler le jardin de ta foi? Le pasteur Robert. Les codes disciples. CFH. C'est ça? Non, non, non. En fait, c'est ton jardin, c'est pas le mien. J'ai le mien. Et il faut que j'entretiens le mien. Mais je ne peux pas venir chez toi et travailler ton jardin. Ça, c'est ta responsabilité. Hello! Je parle à quelqu'un là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même un abri de jardin dans lequel il y a pas mal d'outils. On a le temps aujourd'hui que de parler de deux outils. Pour moi, ce sont les deux outils les plus importants. Au niveau du jardin de la foi. Vous êtes prêts? Vous êtes toujours là avec moi? OK. OK. L'outil numéro un. Les pensées. Les pensées. Ça, c'est l'outil. Le premier outil, c'est l'outil qui se trouve entre vos deux oreilles. Romains 12 et le verset 2. Romains 12 et le verset 2. Nous, ne vous confirmez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je crois qu'Élien a dit une toute petite amène derrière, « Soyez transformés. » Quel est le mode de transformation? Regardez bien ce que dit la Bible. « Soyez transformés par la prière du pinceur Jean-Pierre. » « Soyez transformés par le jeûne de Daniel en mois de septembre. » Ah non, désolé. « Soyez transformés par la cellule le Cayenne. » C'est une bonne cellule. Non, « Soyez renouvelés » comment? « Soyez transformés » comment? Par, dites-le avec moi, « Par le renouvellement de l'intelligence. » Est-ce que ton intelligence a besoin d'être renouvelée? Oui, absolument. Absolument. Vous savez, la manière de penser, c'est un petit peu, combien vous avez un ordinateur chez vous? Levez la main. Combien vous n'avez pas d'ordinateur? Combien vous refusez jusqu'à la fin de la vie d'avoir un ordinateur? Il y a des gens comme ça. Ils ont peur que les services secrets pouvent les traquer à travers l'ordinateur. En tout cas, vous allez comprendre, ceux qui ont un ordinateur, vous allez comprendre. Quand vous achetez un ordinateur, il y a un logiciel qu'on appelle un système d'exploitation. Un système d'opération, un système de fonctionnement. En fait, c'est la base de l'ordinateur. C'est en fait une espèce de langage qui parle à l'ordinateur pour lui dire comment faire la manipulation des données. Vous me suivez ou pas? OK? Donc, ça s'appelle un logiciel d'exploitation. Vous me suivez toujours. Donc, le Cerevo est votre logiciel d'exploitation. Parce que c'est par les pensées que vous interprétons interprétons tout ce qui se passe autour de vous, que vous analysons tout ce qui se passe à vous et tout se passe par là. C'est comme une grosse, grosse, grosse ordinateur. Et le système d'exploitation que vous avez utilisé dans le monde avant de venir à Jésus est un très vieux système d'exploitation. Il est si vieux que quand vous venez à Jésus-Christ, il faut télécharger un nouveau système d'exploitation. Parce que sinon, tout ce qui vient du ciel, le cerveau ne va pas pouvoir comprendre. Et c'est pour ça que surtout, il arrive un moment dans la vie de chaque jeune chrétien, un moment là où on fait clash. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie et le cerveau n'arrive pas à suivre, il n'arrive pas à comprendre. Tu dis, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Combien, soyez honnêtes, vous avez dit ça à un moment donné. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Hello. En fait, c'est parce que le système d'exploitation est ici entre les deux oreilles, tu n'as pas encore fait le dernier mis à jour. Et en fait, dans notre vie chrétienne, il faut faire continuellement des mises à jour ici. Il est vrai et on n'a pas tort de focaliser sur les attitudes de cœur. Ça, c'est vrai. Mais parfois, nous négligeons, surtout dans le domaine un peu pentecôtiste, charismatique. Parce qu'on aime la présence de Dieu, on aime la gloire, on aime tout ce qui est, tout ce qui descend du ciel. C'était super le son, le chant, ce matin, qui parlait du son du ciel qui touche la terre. J'ai beaucoup aimé ce chant. Et parfois, on est tellement focalisé de l'impact dans mon cœur et dans mes attitudes par rapport à la présence de Dieu que parfois, je néglige ce qui se passe littéralement entre mes deux oreilles, dans le cerveau même. OK? Jésus, il a dit à Pierre, écoutez ce qu'il a dit à Pierre une fois, c'est dans l'Évangile selon Marc, chapitre 8. Pierre, Jésus vient déclarer qu'il allait à Jérusalem, là où il serait maltraité et crucifié. Et Pierre le saisit et dit, mais Seigneur, non! que cela ne soit pas ainsi. Jésus regarde son, bon, est-ce qu'on peut dire son apôtre préféré? Mais Pierre avait quand même un rôle assez important au milieu des douze, n'est-ce pas? Et Jésus tourne à celui qu'on pourrait argumenter était peut-être le plus important ou avait un rôle de leader parmi les douze apôtres et Jésus lui dit ceci en Marc 8, verset 33. Il dit, mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit, arrière de moi Satan! Wow! Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Pierre était détourné de la voix de la voix de Dieu non pas parce qu'il avait une mauvaise attitude de cœur. Je crois que son attitude était tout à fait justifiable. Il avait un amour pour Jésus et il ne voulait pas que Jésus soit maltraité et il ne voulait pas que Jésus meure par la main des pécheurs. C'est-à-dire qu'on peut quand même dire c'est chouette Pierre t'as eu quand même un bon cœur mais Jésus n'a rien dit à ce propos. Il dit non derrière moi Satan. Imagine si Jésus te regardait dans les yeux et te dit derrière moi Satan. Wow! Pourquoi? Parce que tu n'as pas les pensées de Dieu tu as les pensées de l'homme. Et combien de fois frère Grisseur on est handicapé dans notre foi parce que nous agissons un petit peu de la même manière que Pierre. Peut-être on a de bons sentiments mais on est mal dirigé parce que nous n'avons pas compris les pensées de Dieu. C'est-à-dire que peut-être on a gagné le combat au niveau du cœur mais on a perdu le combat au niveau des pensées. Il est possible en tant que chrétien écoutez-moi il est possible en tant que chrétien d'avoir un bon cœur mais de voir de mauvaises pensées. d'avoir un bon cœur mais d'avoir des mauvaises pensées. Écoutez 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 4 2 Corinthiens 10 et le verset 4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ou des armes de ce monde mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ça c'est bien. Combien vous voulez renverser les forteresses ? Mais là il parle de quelles forteresses ? Est-ce que c'est juste les espèces de puissances démoniaques qui survolent la ville de Paris ? Ben non écoutez bien verset 5 Nous renversons écoutez nous renversons les raisonnements où se trouvent les raisonnements ? Au niveau des pensées et tout tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu La connaissance est où ? Ici Et nous amènons toutes c'est quoi le mot ? Nous amènons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ Je me souviens quand Dieu m'a donné une révélation par rapport à ce verset-là et je dis mais Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je prenne que je saisisse de force chaque pensée qui traverse ma tête et que j'analyse chaque pensée mais ça va me fatiguer Il dit oui c'est exactement ce que je veux que tu apprennes filtrer chaque pensée qui passe dans la tête tu filtres les pensées et celles qui ne viennent pas de Dieu paf tu les arrêtes sur le champ Je dis mais Seigneur là ça quand même c'est un grand boulot quoi tu ne peux pas juste passer la baguette magique et me faire un lavage de cerveau et bien c'est ça le problème mon fils depuis ta naissance physique le monde te fait un bourrage de cerveau c'est le monde qui t'a fait un lavage maintenant c'est à toi de renouveler l'intelligence et de prendre captif toute pensée il y a je crois qu'elle est de l'Afrique du Sud un médecin qui s'appelle Dr. Carolyn Leaf et je ne sais pas si les caméraments puissent focaliser sur le livre je vais le faire vers Victoria ok Carolyn Leaf qui a écrit un excellent en fait toute une série de livres maintenant elle fait des séminaires un petit peu partout dans le monde et il me semble d'avoir vu ça en français donc elle est elle est médecin mais spécialisée dans tout ce qui est le cerveau ok neurologue mais elle est aussi chrétienne et remplie du Saint-Esprit alors normalement il y a un petit diagramme que j'ai pris de ce livre là où elle nous fait un petit schéma de ce qui est une pensée positive et une pensée négative alors ces deux arbres on va les appeler des arbres mais en fait c'est un schéma de ce qui est une pensée quand la pensée est enregistrée sur la masse de ton cerveau à votre avis laquelle ici représente la pensée positive et laquelle représente la pensée négative déjà la pensée positive c'est à votre à votre gauche ou à votre droite combien dit gauche ok vous avez raison ok celle de gauche alors maintenant la représentation n'est pas tout à fait bien exacte c'est juste une sorte de schéma une représentation mais une pensée qui arrive dans le cerveau qui est positive et beaucoup plus comme cette image à gauche et les points ne sont pas aussi aigus que sur le côté droite ok et même sur le côté droite vous allez voir que c'est plus austère et en fait les points de ces bouts de branches sont beaucoup plus aigus chose qu'il faut savoir que l'image à votre gauche quand il s'agit d'une pensée positive cela libère certains produits chimiques dans le cerveau qui donne un sentiment de bien-être tandis que l'image à votre droite là où il y a une pensée négative déclenche un produit chimique une réaction chimique qui qui crée de l'angoisse de stress ou de peur on veut toutes sortes de sentiments négatifs ce qu'il faut comprendre ce n'est pas le sentiment qui crée la pensée c'est la pensée qui crée le sentiment encore une fois ce n'est pas le sentiment qui crée la pensée c'est la pensée qui va créer le sentiment c'est-à-dire que la science prouve ce que la Bible nous enseigne depuis 2000 ans tu peux changer ton état émotionnel tu as contrôle sur ton état émotionnel si tu es stressé c'est un choix tu n'as pas besoin de sentir le stress merci pour le petit amen qui est venu de ma femme ici sur le devant ok je sais vous réfléchissez vous n'êtes pas sûr si vous le croyez achetez le livre mes amis maintenant j'ai fait mes études dans la psychologie et puis on a pris tout ça dans la psychologie mais maintenant c'est juste que maintenant grâce à la science on a prouvé ce que les ce que les psychologues nous disent depuis au moins une bonne génération et ce que la Bible nous disent depuis quelques millénaires je préfère lire la Bible et faire confiance dans la Bible n'est-ce pas mais c'est bien quand la science confirme ce que la Bible enseigne ça aussi c'est assez libre ok donc trouvez le livre je crois que c'est écrit traduit en français et ça va vous enrichir la vie parce qu'elle vous aide aussi à apprendre à changer les pensées comment rendre les pensées captives et comment le faire et c'est vraiment fabuleux Catherine a fait le programme elle a même amené d'autres femmes de l'église dans le programme avec beaucoup de réussite mais je vous rappelle le cerveau c'est votre jardin vous avez tout le contrôle de votre jardin ok et les pensées vous appartiennent Alléluia et il faut apprendre mes amis à rendre captifs chaque pensée merci j'attendais un petit amen ok il faut ramener captifs chaque pensée au début vous allez trouver ça très laborieux très 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 laborieux mais vous allez comprendre qu'avec un peu de temps avec de la répétition avec de l'entraînement ça deviendrait tout à fait naturel Alléluia et il arriverait un moment là où la majorité des pensées négatives ne vont pas pouvoir rester dans le cerveau nous avons un petit proverbe petite anecdote on dit on ne peut pas empêcher à ce qu'un oiseau survole la tête mais on peut empêcher à ce qu'il fait le nid dans les cheveux amen donc tu ne peux pas empêcher à ce qu'une mauvaise pensée traverse l'esprit mais tu peux empêcher à ce qu'il reste tu peux ok outil numéro 2 il me reste peu de temps et mais on va faire ça rapidement Romain chapitre 10 et le verset 8 outil numéro 2 ça va vous pouvez prendre encore 5-10 minutes je sais que on est dans les vacances scolaires mais il y a quelqu'un qui ne prend jamais des vacances notre seigneur amen Romain 10 et le verset 8 que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta voilà la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur quand on parle de la foi il y a un lien direct entre le coeur et la bouche entre le coeur et la bouche on continue or c'est la parole de la foi que nous prêchons verset 9 si tu confesses de ta bouche le seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé maintenant ce n'est pas une forme ce n'est pas un formulaire mes amis mais encore une fois il nous parle de ces outils dont Dieu nous donne et ce lien direct entre le coeur et la bouche continuons 10 non 9 si non 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 tu seras sauvé oui 10 car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut quelque chose remplit ta bouche et ce qui sort de ta bouche est puissant Jésus nous dit en Matthieu 12 le verset 34 que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle de l'abondance du coeur la bouche parle Matthieu 12 34 tu me donnes quelqu'un et tu me laisses avec la personne en face à face pendant entre 15 et 20 minutes s'il ouvre son coeur je peux te dire en 15 minutes ce qui remplit le coeur comment non s'il ouvre oui s'il ouvre son coeur et il exprime son coeur par la bouche merci je peux vous dire en 15 minutes ce qui remplit le coeur parce que tôt ou tard mes amis ce qui est dans ton coeur va sortir ici là ça va sortir là et si je mettais un enregistreur à côté de ta bouche et pendant les 12 heures de la journée et que j'écoutais tout ce qui est sorti de ta bouche pendant la journée qu'est-ce que ça me dirait par rapport à ton coeur alors question comment Dieu a-t-il créé le monde par la puissance de sa bouche Genèse 1 commence en disant au commencement Dieu créa la terre et verset 3 nous dit et Dieu dit et à chaque fois que Dieu a créé quelque chose la Bible nous dit et Dieu dit en hébreu chapitre 11 et le verset 3 nous lisant que c'est par la foi que nous reconnaissions que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles hébreu 11 et le verset 3 Dieu a formé le monde par la parole qui est sortie de sa bouche pourquoi ? parce que la parole a la puissance de crier encore une fois la parole a la puissance de crier écoutez-moi ta parole a la puissance de crier c'est pas de la magie c'est un outil de la foi ta parole a la puissance de crier qu'est-ce que tu as crié hier ou là puis-je vous dire ce que ce que vous voyez dans votre jardin aujourd'hui c'est le produit de ce que vous avez créé par vos paroles depuis des années passées si vous voulez changer ce que vous allez produire dans votre jardin d'humain commencez aujourd'hui à créer autre chose de ce que vous avez créé jusqu'à présent hello est-ce que je parle à quelqu'un là ah ça réfléchit d'accord pas de problème pas de problème c'est ça le problème mes amis quand Dieu nous donne un jardin il nous donne un abri avec toutes sortes d'outils pour travailler le jardin on commence à avoir toutes sortes de mauvaises herbes qui poussent dans le jardin et on dit mais seigneur comment tu as laissé les mauvaises herbes pousser dans mon jardin Dieu dit mais ouvre la porte de l'abri mon enfant parce qu'il y a plein d'outils là-dedans et il faut que tu apprennes utiliser les outils pour enlever les mauvaises herbes ah alléluia ok Dieu il est quelqu'un de très pratique alléluia amen il est très pratique et si tu n'aimes pas ce qui pousse dans ton jardin tu as la puissance de le changer la Bible nous dit regardez ceci j'espère que on va pouvoir l'afficher sur l'écran proverbe 18 et le verset 21 proverbe 18 et le verset 21 ok la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire mes amis que là à l'intérieur de toi tu as la possibilité de proclamer la mort ou de proclamer la vie mais quelle que soit laquelle tu proclames tu mangeras le fruit le fruit te sera servi sur un plateau avec une fourchette et tu seras obligé de manger le fruit de ce que tu as dit oh wow wow quand tu entends quelqu'un te critiquer prie pour le pauvre mec le pauvre gars pourquoi parce qu'il vient se maudire il pense avec sa critique de toi qui va te faire du mal parce que la seule raison pour laquelle on fait la critique au sujet des autres c'est pour leur faire du mal il n'y a que ça et ne me dites pas le contraire mes amis ce n'est qu'un vous vous mentez vous même vous critiquez pour faire mal à quelqu'un hello et le plus lâche de tous les lâches de la lâcheté du monde c'est de se cacher derrière les réseaux sociaux que ce soit Facebook Twitter et tous les autres trucs et puis envoyer les missiles de critique sur tous les gens que tu n'aimes pas et tu te caches dans l'anima alors franchement lâche de lâche il ne faut pas qu'elle se soie ici au nom de Jésus si c'est toi repends-toi tout de suite mais tu n'as pas besoin de te lever juste reste assis mais repends-toi dans le coeur Amen ok mais déjà critiquer c'est mauvais c'est un péché critiqué mais le faire en se cachant c'est lâche de lâche je n'aime pas ça du tout je n'aime pas la critique pour commencer mais j'étais quelqu'un de très toxique dans le passé à peine quelques semaines après notre mariage Catherine que Dieu bénisse ma femme elle est absolument magnifique plus proche amie du Saint-Esprit en tout cas un jour je parlais au sujet d'un prédicateur que je n'aime pas et je me manquais de lui et Catherine m'a dit mais chérie tu ne penses pas que c'est un peu critique je dis quoi critique non je ne fais que raconter la vérité ah elle me dit ben prie et vois ce que le Seigneur te dit prie j'ai pas envie de savoir ce que Dieu veut me dire j'ai envie de critiquer être béni dans ma critique voilà point barre et le Seigneur m'a donné une vision je suis rentré à la maison contraire à ma volonté mais parce que comme dit les épîtres de Robert Marie soyez soumis à vos femmes et vous serez bénis hallelujah j'ai fait ce que ma femme m'a dit j'ai prié et puis tout de suite le Seigneur m'a donné une vision et dans cette vision j'étais en train de prier non j'étais j'étais pas en train de prier j'étais à nouveau dans la pièce là où on était avec d'autres amis et là où j'ai dit les critiques mais c'est dans la vision je voyais les mots qui sortaient de ma bouche comme si quelqu'un les tapait sur une machine à écrire et je voyais littéralement les mots qui sortaient de ma bouche et les mots flottaient dans l'air comme ça et j'ai commencé à suivre les mots parce que les mots s'envolaient de moi bon je suivais 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 et puis tout d'un coup je me retrouve non je me retrouve dans 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 une petite salle et les mots tombent de l'air étaient écrits sur un parchement comme si je les avais écrits de ma propre main et puis tout d'un coup c'était comme une éclair est sorti de mon coeur c'était mon agrément mon accord que j'étais d'accord avec les mots ce n'était pas une scène de théâtre c'était vraiment j'étais d'accord avec les mots et c'était comme une éclair est sorti de mon coeur et a touché le parchement et a laissé ma signature et c'était cela a fait comme un document légal et puis tout d'un coup de je ne sais pas où un démon apparaît il ramasse le parchement et il s'envole j'ai crié oh Dieu mais qu'est-ce qu'il va faire avec qu'est-ce qu'il a fait avec et là j'ai dit Seigneur mais laisse-moi le suivre donc tout d'un coup et puis tout d'un coup je ne sais pas comment c'était une vision je l'ai suivi et à un moment donné je suis dans un hangar mais un hangar à perdre vue je ne voyais pas le bout de l'hangar et c'était rempli des meubles de dossiers mais des millions des millions des millions des millions de meubles de dossiers et j'ai trouvé le petit démon qui avait le parchement toujours dans sa main j'ai essayé de rattraper le parchement pour le détruire mais il a ouvert un tiroir et le tiroir passait de de ce bout là de la salle jusqu'à l'autre bout de la salle le tiroir et c'était à l'extérieur du tiroir était la lettre B et il regardait dans les dossiers il a trouvé mon dossier Robert Baxter et il a mis le parchement dans le dossier et j'ai dit mais c'est quoi ça c'est n'importe quoi mais qu'est-ce que je vis qu'est-ce que je vois et là j'ai crié Dieu j'ai commencé vraiment à m'angoisser j'ai dit mais Seigneur aide-moi que se passe-t-il que se passe-t-il et là à nouveau j'étais transporté dans une autre pièce mais cette pièce était vraiment sombre il y avait une odeur absolument épouvantable c'était divisé même dans ma vision de respirer il y avait une telle présence ténébreuse il y avait une lumière qui s'allume et puis juste en dessous c'était comme dans une salle de jeu là on est assis autour d'une table ronde là on joue aux cartes par exemple bon je n'ai jamais fait mais bon j'ai vu dans un film et là on ne voyait pas les visages on voyait juste la table et plein 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 de dossiers sur la table et j'ai compris que c'était des princes d'une ville importante qui étaient tous assis autour de la table je ne sais pas comment je l'ai compris mais je l'ai compris et il mettait à pied un plan d'attaque une stratégie pour démolir l'efficacité des églises dans cette ville il parlait de l'un des princes envoie un petit démon pour trouver son dossier et puis presque aussitôt il revient avec le dossier du passé et le prince dit mais qu'est-ce qu'on a dans le dossier qu'est-ce qu'on a contre ce pasteur il commence à lire dans le dossier oui mais il y a quelques années il a dit ceci oui il y a quelques années auparavant il a dit cela et puis avant il y a eu ça et ça et ça et là il retirait les parchaments exactement identiques aux parchaments que moi j'ai vus suite à mes paroles et puis il mettait tous les parchaments sur la table et il dit ok voilà voici notre autorisation alors là j'ai crié et j'ai dit oh mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait avec mes mots j'ai créé une malédiction contre moi-même j'ai créé quelque chose que plus tard le diable peut s'en servir pour démolir et handicapé ou affaiblir l'église de Jésus Christ pour mouvoir ses plans sur la terre j'ai dit Seigneur que puis-je faire et le Seigneur m'a dit mais repent-toi mon fils j'ai dit d'accord il n'y a pas de problème et j'ai commencé vraiment à me repentir de tout ce que j'ai dit à propos de ce prédicateur et toutes mes moqueries toutes mes soi-disant plaisanteries pour faire rire aux frères et sœurs mais qui étaient au fond de mon cœur une pensée toxique vous me suivez ou pas vous n'avez jamais fait une telle chose et ma repentance était tout à fait sincère vraiment sincère même jusqu'à pleurer vraiment j'étais très touché dans mon cœur et puis j'ai dit Seigneur aide-moi aide-moi vraiment à parvenir à changer mon cœur et en ce moment-là c'était comme si je survolais le hangar là où j'avais vu les meubles de dossiers des millions des millions des millions de dossiers et j'étais juste devant le tiroir avec la lettre B dessus et c'était comme si un petit éclair est tombé du ciel pouf à l'intérieur du meuble à dossiers et tout ce que j'ai vu c'était une petite plume de fumée qui sort qui sortait du tiroir et j'ai compris que Dieu a touché ce parchement avec son amour et son pardon et j'étais libéré de ce que j'avais créé avec ma parole mes amis nos paroles créent Amen si nos pensées affectent l'environnement intérieur de notre être nos paroles affectent l'environnement à l'extérieur de notre être et rien qu'avec ces deux outils nous pouvons changer le monde nous pouvons changer l'environnement qui est en nous et nous pouvons changer l'environnement qui est autour de nous mais vous devez décider aujourd'hui Amen que vous n'avez pas que vous n'allez plus négliger ces deux outils que vous n'êtes pas des victimes de votre environnement que si vous avez un sentiment particulier le seul choix n'est pas juste baisser les bras et laisser aller que vous pouvez dire non stop je suis maître de mon jardin et je n'ai pas besoin de céder à un tel sentiment je peux le changer et je rends captif ma pensée et par la parole de ma bouche c'est Paul il nous dit en Ephésiens chapitre 6 il parle des armes spirituelles et l'une des armes la dernière arme dont il parle c'est l'épée de l'esprit écoutez-moi l'épée de l'esprit l'épée de l'esprit mais Dieu me donne l'épée de l'esprit Dieu me donne l'épée de l'esprit et en fait il y a deux aspects de la foi dans les armes spirituelles il y a le bouclier de la foi qui a éteint chaque flèche enflammée du diamant c'est à dire que quand il envoie un sentiment négatif quand il envoie mauvaise parole quand il envoie n'importe quoi vers moi je peux éteindre cette flèche pas ma foi ici dans mes pensées mais la seule arme offensive que Dieu me donne c'est l'épée et remarquez bien c'est l'épée de l'esprit c'est pas mon épée la Bible nous dit c'est mon bouclier mais l'épée n'est pas mon épée l'épée que Dieu me donne c'est l'épée de l'esprit saint qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand j'ouvre ma bouche et que je laisse sortir de ma bouche la parole de Dieu je mets entre les mains de l'esprit saint une épée hello c'est de dire je mets par ma parole par la parole qui sort de ma bouche quand c'est la parole de Dieu je mets entre les mains de l'esprit saint l'épée avec laquelle il va faire le combat mais que se passe-t-il quand de ma bouche ne sort que la mort je ne donne rien au saint-esprit pour faire le combat en ma faveur Dieu ne cherche pas des robots il cherche des collaborateurs et Dieu veut de toi que tu deviennes un collaborateur avec lui amen que tu comprennes à partir d'aujourd'hui que de ta bouche tu peux tu as la tu as le pouvoir de mettre dans la main du saint-esprit l'épée par laquelle il va faire fuir les ennemis qui viennent à ta rencontre levez-vous s'il vous plaît mais aujourd'hui il faut saisir ces outils mes amis alléluia j'aimerais prier pour que vous n'ayez que de la paix et la tranquillité tous les jours de ta vie oh ça serait beau non vous imaginez Dieu te donne un nouveau corps un corps qui ne se fatigue jamais qui ne tombe jamais malade wow que d'un clin d'oeil le diable n'est plus là il ne te dérange plus jamais il n'envoie aucune plus aucune tentation vers toi wow ce serait beau la vie non que tout le monde autour de toi sera des gens complètement sanctifiés complètement amoureux de Jésus captivés par sa beauté amen ah ça serait beau mais vous savez il y a un endroit comme ça ça s'appelle le ciel le paradis comment on arrive au paradis il faut mourir ici vous voyez ce lieu existe ce lieu est réel oui l'équipe de louanges vous pouvez monter l'isra ce lieu est réel il existe ce lieu mais la seule façon de parvenir à ce lieu c'est par la mort physique mais tant que vous êtes ici bas mes amis vous êtes dans une guerre vous vivez un conflit tous les jours de la vie et vous ne pouvez pas l'échapper à part par la mort physique est-ce que Dieu veut que vous prenez votre vie pour échapper tout ce conflit non c'est pas ça la solution la solution c'est approprier les outils de la foi par laquelle vous pouvez vaincre tous vos ennemis pour en faire deux un marche-pied il y a un seul lieu sur la terre pour le diable et c'est le lieu qui se trouve juste en dessous de mes chaussures Amen je ne peux pas le détruire mais je peux le subjuguer ouh hello je ne peux pas détruire toutes les sources de tentation mais je peux les subjuguer hallelujah vous êtes là ok premier lieu élément du conseil spirituel vous pouvez venir sur le devant on va se préparer pour ce temps de prière mais juste mettez la main droite au-dessus de ton cœur pour l'instant juste mets la main droite au-dessus de ton cœur nous voulons tout d'abord prier pour nos pensées ok encore bien mets-le sur le front c'est plus exact hallelujah seigneur je m'engage aujourd'hui de ne plus laisser les pensées rebelles et toxiques juste courir librement dans ma tête je vais monter à partir d'aujourd'hui des barracades amen les barrières les douanes hallelujah mon maître va m'envoyer les agents de sécurité dans ma tête amen on va stopper les vilains avant qu'ils puissent faire encore plus de dégâts au nom de Jésus hallelujah si tu es d'accord avec ça Dieu dit amen en fait ce serait bien de dire à vos autres mes pensées m'appartiennent mon intelligence et mon jardin et je peux arrêter les pensées que je n'aime pas et je vais le faire par la grâce de Dieu tous les jours à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus au nom de Dieu mets maintenant la main au-dessus de la bouche au-dessus des lèvres et dites ceci avec moi Seigneur je sais qu'avec mes paroles je peux créer la vie comme la mort je m'engage aujourd'hui à sanctifier mes lèvres afin que seule la parole de Dieu sorte ainsi que les paroles qui édifient et qui créent la vie car je serai désormais un collaborateur avec le Saint-Esprit au nom de Jésus allez levant tous maintenant les mains devant le Seigneur gloire à ton nom Jésus gloire à ton nom Jésus peut-être quand je racontais cette vision mes amis ce n'était qu'une vision d'accord ce n'est pas la parole de Dieu ce que je vous ai raconté c'est juste une vision que j'ai eue d'accord une différence néanmoins je pense que la vision nous montre quand même ce qui est une vérité que le diable peut prendre les paroles qui ont sorti de nos bouches et le détourner et l'utiliser contre nous plus tard et peut-être pendant cette histoire Dieu t'a montré quelque chose qui est sorti de ta bouche récemment si tu pouvais le redire tu le redirais complètement différemment et tu le sais aujourd'hui ok repends-toi maintenant de cette chose repends-toi maintenant et que ta repentance soit sincère devant Dieu Seigneur nous te demandons maintenant de toucher tous les parchements qui existent qui étaient créés par nos propres parents surtout là où nous avons critiqué nous avons dit mal de quelqu'un d'autre et Seigneur nous te demandons de toucher tous ces parchements au nom de Jésus par tes miséricordes par ton pardon Seigneur et de nous libérer de ces malédictions par le nom de Jésus Christ hallelujah dites amen si vous êtes d'accord avec cela hallelujah au nom de Jésus au nom de Jésus hallelujah juste dans ton imagination juste voir que le Seigneur est à l'oeuvre maintenant de hallelujah faire disparaître tous ces parchements qui ont été faits par tes paroles au nom de Jésus au nom de Jésus Dieu les touche alléluia tu es libéré tu es libéré tu es libéré maintenant par le nom de Jésus mais maintenant il va falloir que tu commences à créer de ce qui est de la vie avec tes paroles que tu proclames la vie par tes paroles même si tu es à côté d'un collègue de travail ou un membre de famille qui est tellement toxique et tellement antagoniste mais juste commence à proclamer la bénédiction de Dieu proclame l'amour de Dieu au nom de Jésus juste commence à proclamer la vie sur cette personne et tu verras un changement je vous le dis par le nom de Jésus car avec tes paroles de vie tu vas chasser la mort mais surtout surtout frère et soeur commence en parlant en proclamant des bonnes choses sur toi même et arrête de te critiquer arrête de t'abaisser arrête de dire des choses de proclamer la mort sur ta vie et maintenant tu vas rentrer à la maison et tu vas commencer à proclamer la vie sur toi même sur tes frères et soeurs sur ton église et pourquoi pas sur ton pasteur il a aussi besoin et pourquoi pas sur nos élus je n'ai pas eu un salamène on ne peut pas bénir les actions mauvaises mais on peut bénir la personne alléluia amen même si on ne peut pas proclamer la vie sur sa politique mais on peut proclamer la vie sur le politicien alléluia au nom de Jésus au nom de Jésus nous entrons dans le travail de la création mes amis nous entendons le travail de la création par le nom de Jésus juste recevez ceci recevez cela maintenant au nom de Jésus au nom puissant de Jésus décide maintenant dans ton coeur que tu vas devenir un bon jardinier alléluia un bon jardinier un bon jardinier alléluia dans le jardin de la foi ok maintenant si tu es dans un conflit relationnel important un véritable combat alléluia je veux que tu reçois la prière mes proclamations et je demande vraiment aux membres du conseil spirituel juste d'être vraiment sensible ce matin de ne pas aller d'utiliser ce temps pour donner du conseil mais juste proclame la vie proclame la parole ok comme nous venons dire ok et quand vous demandez la prière au lieu de dire au lieu de raconter tout le malheur dans ta vie juste proclame de ta bouche au responsable quand tu pries pour moi voici ce que Dieu va faire dans ma vie crée crée quelque chose au lieu de raconter ce qui ne va pas raconte ce qui va se passer alléluia et comme ça tu deviens collaborateur dans le miracle et pas juste une victime du miracle allez le nom de Jésus ok tu es dans une dans une relation conflictuelle grave viens et laisse quelqu'un prier avec toi peut-être tu vas rentrer tu vas aller visiter membres de famille pendant ce temps de vacances pendant les fêtes et il y a un conflit assez profond assez viril avec peut-être un membre de famille ou quelqu'un vous allez visiter pendant ces prochains quelques semaines ok et Dieu veut vraiment libérer grâce particulière sur vous ce matin venez ok dès que je le dis vous pouvez vous approcher sur le devant pour la prière si vous êtes malade si vous êtes malade vous souffrez dans le corps aujourd'hui j'ai vraiment la conviction que Dieu veut guérir les diverses infirmités ok mais encore une fois au lieu de juste dire je suis malade quand tu prie pour moi je vais me guérir de telle et telle maladie alléluia au nom de Jésus je vois aussi il y a plusieurs personnes la situation financière est assez précaire avec toi et tu te demandes comment je vais pouvoir passer les fêtes peut-être il y a quelqu'un ici qui se soucie par rapport à ses enfants et Dieu vraiment il entend ton coeur il entend ton coeur et vraiment il veut faire un miracle je ne peux pas vous dire comment par quel moyen il va le faire alléluia mais j'aimerais aussi que tu puisses recevoir la prière ce matin donc quand tu viens pour la prière je te dis je crois que quand tu prie pour moi Dieu va faire un miracle financier pour moi et ma famille et tout ce qu'il vous faut ok mais vous aussi venez venez sur le devant rapidement ok et une fois que nous avons prié pour tous ces gens là si vous avez besoin de la prière pour une autre chose complètement différente que je n'ai pas nommé vous pouvez aussi venir nous allons continuer nous allons faire un chant de l'oublier nous n'avons pas le deuxième culte ce matin donc on peut se permettre de prendre notre temps aussi dans la prière ok on n'est pas tressé à partir à l'éveil mais levons les mains tous ceux qui sont là levons les mains et attendons le signe ensemble que mon âme tout entier c'est à l'éveil de l'éveil